La part de notre amour pour la France, un dimanche de mai fatidique. Le flirte avec l'abîme, mais le passe avec le diable, ça fait mal comme en lui, le créchisme. Ce vertige délétère que donne la posture du ni-ni, un petit jeu pervers pour se faire peur et exister dans un fragment de nihilisme, le coup de l'axe à l'avenir de nos libertés à notre pays aimé. L'asochisme, morbidité passagère qui nous prendrait, ou les fallacieux prétextes de l'interstice désastreux. Quelle responsabilité que l'acte de l'imprudence fatale ? Je pourrais préférer encore le geste de celui qui vote FN par désespérance à celui, celle, qui ne votera pas ou votera blanc dimanche prochain par goût du malheur annoncé, pour juste ce petit frisson trouble, un ricanement mauvais. Fausse insolence, prenez garde. À ce jeu, on devient vite un oiseau de malheur. Et ces oiseaux-là, les fascistes les tirent en vol, battra, pan, pan, et l'histoire les poursuivra les lâcheurs. Sale mémoire de ceux qui ont laissé faire, laissé advenir. Rappelez-vous, oui, ça fait très mal la confusion des valeurs qu'impose le néofascisme et sa loi de la brutalité partout, dans les rues, dans les écoles, les universités, aux frontières, sur les quais de la Seine, dans les lieux de culture. Ça fait très mal la brutalité sur les êtres et sur la pensée. Et la liberté piétinée, ça broie les os, ça broie les cœurs, longtemps, longtemps. Alors dans ces temps factieux, la vie sera très concrète dimanche. Dimanche, on n'y va plus par quatre chemins. Dimanche, venu pour Emmanuel Macron, c'est sauver la République. C'est indiquer où se trouve notre conscience, notre honneur, celui de notre pays, celui de l'Europe et de la fraternité, de la liberté, des libertés qui sonnent fort et claires. La part de notre amour pour la France, un dimanche de même fatidique. Bravo.